Bonjour, bienvenue sur cette web conférence dédiée aux robes. J'espère que vous m'entendez tous bien. Nous allons commencer. Je me présente rapidement, Margot Sabag, ingénieure développement à l'IFCE, spécialiste génétique et sélection. Nous allons aborder ici une deuxième web conférence sur les robes, nous intéressant plus précisément aux robes diluées. Pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, il y a déjà eu une web conférence sur les robes de base que vous pouvez revoir sur EquivéOD. Et il y aura programmé au deuxième semestre une web conférence sur les robes de panachure, l'épi, léopard et autres robes tachetées. Pour ceux qui ont une petite connexion Internet, je vais couper ma webcam pour que ça ne prenne pas trop de réseau. Vous pouvez à tout moment poser des questions via le chat. J'y répondrai à la fin, mais si vous les avez au fil de l'eau, vous pouvez bien sûr les poser au fil de l'eau. La conférence va durer environ 15 minutes, et après on a une demi-heure de temps de questions si vous le souhaitez. Les robes chez les EquivéOD sont composées de trois robes de base. Vous avez le noir, qui est ici, le B et l'alzan. Sur ces trois robes de base, il peut y avoir des actions dues à l'action de certains gènes. Une action de destruction des pigments, qui va nous donner la robe grise. Une action de dilution des pigments, qui va nous donner des robes, par exemple, Palomino, Isabelle, Champagne ou autres. Et des panachures, donc le Pi et le léopard. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la destruction, donc avec le gris, et à la dilution avec les robes style Palomino, Isabelle, Champagne ou autres. Avant de passer précisément aux gènes responsables de ces robes-là, nous allons faire quelques rappels. Qu'est-ce qu'un gène dominant ou un gène co-dominant ? Un gène est porté par deux allèles. Ici, je vous ai mis une cellule avec deux paires de chromosomes, une paire de grands chromosomes, une paire de petits chromosomes. Sur chaque paire de chromosomes, on retrouve les mêmes gènes, mais pas forcément avec les mêmes allèles. Donc, un gène va s'exprimer sur deux allèles, un porté par chaque chromosome de la paire. Nous avons des allèles que nous appelons les allèles dominants. C'est celui qui prend le dessus et qui va s'exprimer dès qu'il est porté par l'animal. Il va avoir de prépondérance la dominance sur l'autre allèle. Nous avons ensuite des allèles qu'on va appeler allèles co-dominants, c'est-à-dire que les deux allèles portées sur chacun des chromosomes, donc par ici, le orange et le violet, vont s'exprimer de la même façon. Il ne va pas y en avoir un qui va être supérieur à l'autre. Et enfin, on a des allèles qui sont récessifs, c'est-à-dire ceux qui ne s'expriment que quand ils sont présents deux fois, qui sont l'opposé des allèles dominants. Donc ça, c'est quelques rappels. Nous allons voir que pour les robes, certains allèles sont dominants, d'autres sont co-dominants ou sont récessifs. Alors, au début, on va essayer de traiter les gènes de couleur, couleur par couleur, donc ça va pouvoir peut-être être un peu catalogue. Puis après, on verra dans le cas pratique des tables de croisement. Donc nous allons nous intéresser à nos trois robes de base, qui sont le noir, le bé et l'alsan. Et on va voir ce qui peut s'additionner pour produire d'autres robes plus élaborées. La première robe que nous allons voir, c'est le gris. On dit que le gris est dominant, car dès qu'un allèle grand G va être présent chez l'animal, la robe grise va s'exprimer. C'est-à-dire que sur le noir, le bé et l'alsan, j'aurai toujours la même robe, du gris. Mais je ne pourrai pas déduire si mon cheval est porteur. D'un seul allèle responsable du gris, donc la ligne ici, ou de deux allèles responsables du gris, car l'allèle responsable du gris est dominant. Alors, particularité, pourquoi est-ce qu'on a la même robe définitive, alors qu'on a trois robes de base différentes, le noir, le bé et l'alsan, c'est qu'en fait, il y a une destruction des pigments. Et donc, forcément, qui dit destruction des pigments, dit plus de pigments pour colorer les poils, d'où un phénotype qu'on peut voir gris. Deuxième gène que nous allons voir, de dilution cette fois, il s'agit du gène crème. Le gène crème, on dit qu'il a des allèles qui sont codominants, c'est-à-dire qu'en fonction de la robe de l'animal, on va pouvoir, entre guillemets, déduire son génotype. C'est-à-dire que, si l'animal n'est pas porteur de notre allèle crème, je vais avoir mes robes de base, le noir, le bé ou l'alsan. Par contre, si mon animal est porteur une fois, donc la ligne du milieu, je vais avoir trois variations de nos couleurs, le smoky black sur le noir, l'isabelle sur le bé et le palomino sur l'alsan. En revanche, si mon animal est double porteur de l'allèle responsable du crème, je vais avoir une dilution plus forte sur mes robes de base, avec du smoky cream, du perlino ou du crémolo. Donc, on voit bien qu'ici, on a une variation de la dilution qui va être plus ou moins forte en fonction de la présence d'un allèle crème ou de deux allèles crèmes. On va voir plus tard quelle sera la conséquence pour les croisements et pour prédire la robe de mon futur produit. Deuxième gène de dilution, il s'agit du gène champagne. Le gène champagne a le même fonctionnement que le gène gris, c'est-à-dire qu'il est dominant. À partir du moment où il est présent une fois chez l'animal, la ligne du milieu, ou deux fois la dernière ligne chez notre animal, on va avoir une dilution de la robe et on ne saura pas faire la différence entre un champagne hétérozygote ou un champagne homozygote, avec trois variations plus ou moins fortes qui dépendent de la robe de base qui vont du champagne classique pour le noir au champagne or pour l'alsan. Troisième gène de dilution qui est étudié de façon assez importante, c'est le gène qui est responsable du dain. Il y a le même fonctionnement que le gris et le champagne, c'est-à-dire qu'il est dominant et va nous donner trois variations de robes qui vont du souris pour le noir. Il faut faire attention, le souris, dans certaines classifications, est placé avec une robe de base B. Mais en fait, le souris, c'est l'action du gène dain sur la robe de base noire. Nous avons aussi le B dain, donc pour ceux qui ne voient pas ce que ça correspond, c'est la robe du fjord ou l'alsan dain, un alzan avec des traces de raies de mulet. Donc pareil, même principe que le champagne ou le gris, c'est un gène dominant qui va s'exprimer de la même façon s'il est porté une fois ou deux fois par l'animal. Enfin, dernier gène de coloration, c'est le gène silver. Le gène silver est aussi un gène dominant. Il va être responsable d'une action soit sur la robe et surtout sur les crins avec des chevaux qui vont être chocolat crin à argent pour le noir qui vont être alzan crin lavé alors qu'ils ont une robe de base B. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le B comptoir. La dernière web conférence, on m'a posé des questions sur la couleur des comptoirs. Génétiquement, les comptoirs qu'on voit dans les pré et qui ont l'air à alzan crin lavé sont des chevaux avec une robe de base B sur lequel on a du gène silver qui a une action sur cette robe-là. Le gène silver n'a aucune action sur l'alzan car le gène silver a une action sur le mélanine qui n'est pas exprimé chez les chevaux alzans. On pourrait le mettre en parallèle avec le gène flaxen qui ne s'exprime cette fois-ci que chez l'alzan et qui font des alzans crin lavé. On a deux variations de façon d'avoir des alzans crin lavé. Il faut faire attention soit des alzans crin lavé avec un gène porteur du gène silver qu'on a ici qui ont une robe de base B soit des alzans crin lavé qui ne seraient pas porteurs du gène silver sinon ils resteraient alzans mais qui seraient porteurs du gène flaxen. On a un tableau récapitulatif qui peut être un peu compliqué. Chaque gène est pris ici de façon indépendante mais si c'était toujours comme ça ce serait trop facile et certains gènes vont avoir des actions plus ou moins combinées ou plus ou moins dominantes les unes par rapport aux autres. En effet on a parlé ici de gènes de destruction ou de dilution des pigments donc leurs actions peuvent se compléter ou se complémenter. L'exemple c'est le gène du gris avec une destruction des pigments par conséquent le gris domine surtout les autres robes c'est à dire que si vous avez un cheval gris si on reprend notre tableau des gènes vous ne pouvez pas savoir si votre cheval est porteur du crème du champagne du dain ou du silver si vous avez juste le cheval et que vous ne connaissez pas sa généalogie. En connaissant sa généalogie vous pouvez voir s'il y a des gènes de dilution dans sa famille. D'autres gènes peuvent s'exprimer simultanément s'ils sont portés de façon hétérodigote par exemple le champagne et le crème qui sont tous les deux responsables d'une dilution vont entraîner une double dilution entre guillemets et donner un animal qui ressemblera à un homozygote crème. Pareil pour le gris et le silver qui vont donner un poulain qui naît blanc qui peut porter à confusion avec le gène blanc qui est lui un gène de coloration mais aussi un gène létal c'est à dire que les animaux ne survivent pas quand ils sont double porteurs. Donc attention des poulains qui sont gris et silver vont être tout blanc alors qu'un poulain gris normalement ne naît avec sa robe de base et ne naît pas blanc. Et ensuite autre combinaison le gène crème avec le gène pearl qui donne un homozygote crème sachant que tout le mécanisme du gène pearl n'est pas encore bien décrypté. Donc ça c'était pour une présentation des différents gènes de dilution qu'on peut trouver. On va voir maintenant dans le cas pratique comment on peut raisonner nos croisements et qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir. Donc je vous ai pris le cas d'un gène de dominance avec une jument grise par exemple est-ce que mes deux parents gris donc ici mon étalon et ma jument peuvent me donner un poulain alzan ? Oui car on a vu que le gène gris est un gène dominant c'est-à-dire que les chevaux qui sont gris sont au moins porteurs une fois du gène gris donc représentés par le bâtonnet gris donc ils sont grand G, grand G ou grand G, petit G et on ne peut pas savoir sans test génétique quel est leur statut car il s'agit de la dominance du gène gris. Donc si on n'a pas fait de test génétique on va pouvoir faire des grilles de croisement donc dans l'hypothèse où je ne connais pas le statut de mes reproducteurs j'ai trois grilles possibles. La première grille possible c'est que mes deux parents sont hétérozygotes donc ils ont un gène gris grand G, grand G et un gène grand G, petit G et je fais mes tables de croisement donc pour ceux qui ne savent pas faire des tables de croisement je mets les allèles du père d'un côté les allèles portées par la mère de l'autre et à chaque fois dans chaque cage je reporte un allèle du père un allèle de la mère. Donc en continuant donc là j'ai un premier cheval qui va être homozygote gris un deuxième cheval qui va être hétérozygote gris un troisième cheval qui va être hétérozygote gris et un quatrième cheval qui lui va être non porteur du gène gris et du coup qui va être potentiellement alzan, baie ou noire qui va exprimer la robe de base qui était portée par les parents. Deuxième grille de croisement j'ai un parent homozygote un parent hétérozygote là comme j'ai dominance du gène gris je vais avoir 100% de poulain gris troisième grille de croisement tous mes parents mes deux parents sont homozygote et là j'aurai encore 100% de gène gris et là j'aurai aussi ces individus là les poulains nés de ces croisements qui donneront aussi des poulains gris car ils apporteront forcément l'allèle gris à leurs descendants. Donc si je connais le génotype de mon reproducteur ou de mes reproducteurs c'est facile de faire tester une jument par exemple si on est propriétaire de la jument je regarde directement là où les tables de croisement correspondantes. Donc là j'ai pris l'exemple du gène gris mais on pourrait faire le même croisement avec le dain ou avec le champagne et le silver qui sont des gènes avec des allèles dominants. On va prendre un autre cas de figure avec des allèles co-dominants donc par exemple l'exemple du gène crème est-ce que je peux avoir un poulain alzan alors que mes deux parents sont crème donc crème ici j'entends perlino crémolo ou smoky black on part avec des parents en double porteur comme ils sont perlino crémolo ou smoky black ils sont forcément porteurs deux fois du gène CRCR grand CR grand CR donc je connais leur statut leur génotype. Je vais ainsi faire mes grilles de croisement mes reproducteurs étant perlino crémolo ou smoky black je sais qu'ils sont double porteurs et j'aurai une table de croisement unique avec 100% de poulains qui vont être crèmes. En revanche si je croise ma jument crème donc toujours la même avec un étalon qui n'est pas porteur du gène crème je ne vais toujours pas pouvoir produire de poulain alzan mais je vais avoir d'autres variations de couleurs en effet ma jument est grand CR grand CR mais mon étalon qui n'est pas porteur d'une robe diluée est petit homozygote petit CR et du coup quand je fais mes tables de croisement j'aurai 100% des poulains qui auront une robe diluée mais 0% de poulains crème berlino crémolo ou smoky black car pour exprimer cette robe là il faut être double porteur de l'allèle responsable du crème on a donc une co-dominance de cette allèle là pour avoir la robe de mon produit donc globalement avec ces trois cas de figure la co-dominance de parent de la même robe un parent d'une robe un parent d'une autre robe et le cas de la dominance on peut prendre tous les cas de figure possibles tous les gènes de coloration possibles et puis calculer les tables de croisement alors ce qu'il faut retenir c'est que le phénotype par exemple un cheval gris ne permet pas toujours de connaître le génotype je vous ai dit le gris étant dominant sur les autres robes on ne sait pas ce qui peut s'exprimer mais si on prend un exemple plus concret le dind est dominant on ne sait pas si notre cheval est homozygote porteur ou hétérozygote donc il y a nécessité de faire des tests génétiques pour connaître le statut d'un point de vue génotypique de ces animaux là pour les robes c'est assez simple aujourd'hui de faire un test une poignée de crin un tube de sang ça part au labo et ça ne coûte pas très très cher les pigments donc le mélanine et la phénomélanine sont synthétisés mais ils peuvent être dilués ou détruits par l'action de nombreux gènes on a vu que certains peuvent avoir des combinaisons ce qui explique la diversité des robes qu'on trouve aujourd'hui chez les épidés les grilles de croisement quand on prend juste les robes de base sont assez simples quand on prend un seul gène de dilution peuvent être aussi assez simples mais quand on combine plusieurs gènes de dilution on arrive vite à des robes assez compliquées si on combine par exemple le champagne le dain et le silver on a des animaux avec des robes qui peuvent être des produits qui peuvent avoir des robes assez compliquées à prédire pour ceux que ça intéresse je vous ai mis le cariotype c'est à dire les chromosomes du châle avec la localisation des différents gènes qu'on a vu aujourd'hui nous avons abordé le dain le gris le crème le champagne et le silver sachant que dans la webconf précédente nous avions abordé la goutille et l'extension au cours du prochain semestre nous aborderons le tobiano le sabino le blanc et le léopard je ne sais pas si vous avez des questions je vous laisse accès au chat pour me les poser vous pouvez télécharger le le support qui vous a été présenté et puis vous pourrez éventuellement revoir la webconf via Equiod ou le mail que vous avez utilisé pour vous connecter alors bonjour j'ai une première question pourquoi le terme de crémolo alors que les américains et les haras parlent de crémélo alors c'est une une appellation génétique aujourd'hui sur le terrain certaines personnes peuvent avoir du mal à faire la différence entre les 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 crèmes basalzane les crèmes à base B donc c'est un terme qui a été choisi par une appellation génétique mais qui n'a pas beaucoup de différence avec les les termes utilisés par les américains en revanche il y a une différence entre les robes décrites par la classification cire et les robes génétiques alors je vous l'ai dit par exemple dans la classification cire le gris va se baser avec une robe de base B alors que génétiquement c'est une robe de base noire donc il peut y avoir des différences entre les appellations des robes génétiques et les appellations des robes sur les papiers d'identification des chevaux alors peut-on trouver des sites en ligne fiables qui peuvent produire des grilles de croisement alors nous on va travailler l'année prochaine pour mettre en place des grilles de croisement sur un simulateur sur notre site internet en attendant vous pouvez utiliser le simulateur de croisement qui est chez Animal Genetics je vous mets le lien tout de suite qui permet avec un grand panel de robes de vous calculer la robe de votre futur produit si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas le génotype de vos parents je vous cherche le lien je vous le mets en ligne tout de suite voilà c'est en anglais mais c'est pas très dur à comprendre vous devriez vous en sortir sachant que si vous voulez faire tester vos animaux en France c'est entièrement possible les labos français développent de plus en plus les tests de coloration avec des panels des panels de tests assez important tous les gènes que je vous ai présentés ici sont par exemple testés par le laboratoire Franck d'Incombre alors vous mentionnez l'interaction entre le silver et le gris chez des poulains avez-vous des exemples en photo alors j'ai pas d'exemple sous la main je peux vous en envoyer j'en ai vu dans des bouquins de biblio donc si vous m'envoyez un mail je peux essayer de vous envoyer une photo d'un poulain gris gris et silver c'est des poulains qui ressemblent aux chevaux porteurs du blanc et qui est très avec un gène qui est le LWO qui est très recherché chez les paint en particulier mais qui en étant double porteur entraîne la mort des animaux donc ça peut au premier abord faire penser au pire quand on voit un poulain blanc comme ça qui naît et en se demandant ce qui va arriver alors je sais que pour produire un poulain Isabelle il faut croiser un B avec un Isabelle mais on n'est pas sûr d'avoir un Isabelle quand on croise un B avec un Isabelle on peut aussi avoir des B que se passe-t-il si on croise un Isabelle avec un Isabelle donc si on on revient sur nos nos exemples donc par exemple mon cheval vert serait euh non vous me dites un Isabelle avec un Isabelle c'est ça ? un Isabelle avec un Isabelle donc on serait ici cas de la codominance nous aurions un cheval Isabelle et une jument Isabelle donc c'est-à-dire un cheval hétérozygote sur le gène crème et une jument hétérozygote sur le gène crème donc on va retourner sur une table de croisement hétérozygote donc je vous prends dans ce cas-là ici on va imaginer que ce n'est plus du gris mais du crème donc le père est hétérozygote sur le gène crème la mère hétérozygote sur le gène crème donc je pourrais avoir dans 25% des cas un double porteur du gène crème et donc un père lino dans 25% des cas un cheval qui ne serait pas porteur du gène crème et donc un B et dans 50% des cas ici et là un cheval hétérozygote sur le gène crème et donc un Isabelle donc si je croise deux Isabelles entre eux j'aurai 50% d'Isabelle 25% de père lino et 25% de B normalement avec tous les cas de figure que j'ai pris ici donc les trois grilles qui sont là vous devez pouvoir vous amuser avec les différents gènes de coloration pour voir ce que vous allez donner comme croisement est-ce que vous avez d'autres questions il est quelle couleur votre produit qui commence à avoir une robe mélangée il est B alors il est B il va certainement avoir des il y a un impact de la mère qui est Rouen forcément par contre je vais traiter ces cas de robe mélangée avec les poils blancs dans la webcom du prochain semestre donc ça vous ça vous fait une transition vers l'inscription de la conférence sur les panachures au semestre prochain alors ma jument est B de mère grise et de père B est-elle porteur du gène gris non elle n'est pas porteuse du gène gris car le gris est dominant donc si elle était porteuse du gène gris elle serait obligatoirement grise après sur certains poulains la robe gris peut apparaître plus ou moins rapidement mais si vous voyez que la jument n'a vraiment aucun poil blanc il est fort probable qu'elle ne soit pas porteuse du gène gris ce qui veut dire ce que vous pouvez en déduire c'est que la mère est hétérozygote grise parce que nous sommes dans le cas où on a du du B ici le père est en double porteur B donc si la mère était homozygote grise elle aurait forcément donné du gris à ses produits et vous aurait donné une jument B donc si vous mettez cette jument à la reproduction avec un étalon qui n'est pas porteur du gène gris vous n'allez pas avoir de poulain gris pour clôturer la webconférence on va vous mettre un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous aimez comme sujet quel sujet vous souhaiteriez aborder et pour qu'on puisse améliorer nos services de webconférence je vous encourage à y répondre ça nous aide beaucoup dans la programmation des prochaines webconf si vous voulez suivre les deux prochaines webconf la prochaine webconf a lieu jeudi à 18h30 elle est sur la quarantaine les six principes indispensables à son efficacité alors quarantaine pas forcément quarantaine au sort exportation mais aussi quarantaine l'arrivée d'un nouvel équidé dans une structure comment le gérer puis la prochaine webconf de mardi aura lieu toujours à 11h30 sur les indicateurs de bien-être du cheval au travail et après nous ferons une pause pendant les vacances et nous reviendrons mi-septembre avec un programme très chargé et des thèmes de plus en plus variés au revoir Sous-titrage FR ?